Hello, ce matin pour le petit déjeuner des filles, ce sera pain au lait avec fromage et leur tasse de lait matinal comme d'habitude. Ce pain au lait c'est ce que vous pouvez acheter le paquet de carrefour à 1200 ou alors le petit paquet de d'oeuf à 600 francs CFA. Ce fromage j'ai remarqué que les filles adorent beaucoup. C'est le deuxième qu'on achète. Celui-ci je ne sais pas combien ça a coûté mais celui-ci est plus épais que le dernier que vous aviez vu là et ça sort plutôt huit. J'apprête leur petit déjeuner, je vais déposer. Ma fille aînée elle-même va se lever et composer. Maintenant je viens faire les paumes et mettre dans le air frail parce qu'elles iront à l'école avec paume, oeufs. Voilà. J'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles se portent bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je partage avec vous un vlog sur ma vie de maman. J'ai filmé les séquences de deux jours, vendredi et samedi. Avant de continuer la vidéo, s'il vous plaît, je vous prie de liker et de commenter s'il y a déjà quelque chose qui vous a marqué. Là je charge un petit gâteau pour bébé avec son fromage parce qu'elle venait de se réveiller et juste le temps de nettoyer son visage, lui enlever la gigoteuse, je lui ai donné sa part. Après que les enfants soient donc partis à l'école, moi je suis sortie. Je n'ai pas continué de filmer parce que j'étais très très pressée pour aller faire un travail. Après avoir fait ce travail là, je me suis dirigé en ville pour regarder les différents modèles de machines à laver semi-automatique. Un seul réservoir qui sont disponibles sur le marché parce que mon ancienne machine n'y sort plus et celle qui est nouvelle refuse de recevoir l'eau manuellement. Du coup, je suis dans un dilemme pas possible. Ma cousine princesse que vous avez certainement déjà vue sur ma chaîne était à la maison. Quand je suis rentrée, elle m'en s'est juste vite dépêchée à faire à manger parce que les filles devaient rentrer de l'école. En quittant déjà, je lui ai donné quelques instructions pour qu'elle commence à évoluer, sachant que je n'allais pas trop traîner en ville. Là au feu dans la cocotte minute, c'est la viande qui est en train de bouillir. À côté, dans la grosse mamie, j'avais mis de l'eau et enlevé au congélateur tout ce qui devait dégivrer pour qu'on cuisine avec. Donc là, on était en train de faire la sauce pistache, gombo, viande avec le tapioca, couscous de tapioca. Le tapioca, j'ai remarqué que ça gonfle plus. C'est beaucoup, c'est beaucoup que le foufou. Ça fait que je n'achète plus beaucoup le foufou, étant donné que le tapioca semble plus nutritif que le foufou. N'hésitez pas à me dire en commentaire les mamans camerounaises. Est-ce que vous avez déjà entendu dire que entre le foufou de manioc et le tapioca, il vaut mieux choisir le foufou de tapioca. Voilà le gombo qu'on a donc retiré, qui a dégivré quand même. Mais pas complètement, parce que c'était très congelé. Quand j'achète le gombo, je découpe, j'écrase direct avant de congeler. Ajoute l'autre bol. Quand le pistache est petit, là, c'est ce que je suis gombo-pistache. Ajoute l'autre bol de pistache. De gombo. Ajoute l'autre bol, maman. Tu pars où? Eh, tu veux pas pareil? Bye. Bye. Au moment de mettre le gombo dans la mamie, si je me rends compte que ce n'est pas très bien dégivré, je casse. J'utilise la louche pour bien cogner et détruire. Parce que parfois, quand ça reste au congélateur longtemps, là, ça devient très dur. Quand tu retires, ça dégivre pas vite, vite, vite comme tu veux. C'était un vendredi, ma cousine princesse n'a pas eu école et je l'ai réquisitionné pour le week-end vendredi, samedi, dimanche. Elle m'a été vraiment d'une aide très très capitale. Je rends grâce à Dieu d'être dans la même ville que ma mère et ma tante. Vraiment, c'est... Ça soulage beaucoup quand on est maman et... Il est vrai que cette vidéo n'est pas une vidéo de recette de sauce gombo pistache. C'est juste un vlog où je partage quelques séquences de mes deux jours. Si vous aimeriez voir une vidéo complète où je fais la sauce pistache avec les détails, je vous la mets en description. Tachons quand même que la sauce pistache, c'est une sauce qu'il faut laisser cuire pendant au moins 30 minutes. Si elle n'est pas bien cuite, elle peut faire mal au ventre. Maintenant, je lance le piment dans les sauces quand je n'ai pas un bol de piment écrasé de côté pour faciliter à bébé de manger tout ce que nous mangeons. Si j'écrase le piment beaucoup, je mets dedans et risque de ne pas manger. À la fin, je me suis rendu compte que mon gombo n'est pas très gluant. Non, le gombo était coupé, comme on dit chez nous. Une sauce gombo qui n'est pas très gluante, on dit que le gombo s'est coupé. Je vous prie de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Ne serait-ce que pour vous divertir et pour me motiver. C'est très motivant ces gestes-là. Merci ! A laver ! Avança ! Avance. Allez. Allez. Danser, danser. Danser, danser. Danser pour ma mine. Danser, danser. Un. Un. Qui tourne? Qui fait ça? Tout. Hello. J'espère que vous allez bien. Je suis à la maison avec bébé. Il y a quelle heure? 13h moins 10 ou moins 12. 13h moins 12. Et on attend l'heure de retour des filles. Elles rentrent à 14h. Et l'on va rentrer après elles. Donc, j'essaie de la faire dormir là. Depuis le matin, elle n'a pas fermé les yeux. Je viens encore lui donner la bouillie pour que ça la casse et qu'elle donne rien. Mon plan a échoué. Donc, je suis là comme ça. J'ai mis pause à mon film là. Maman. J'ai mis pause à mon film pour essayer de la faire dormir. Mais depuis 20 minutes, je galère et je crois que moi je vais remettre mon film parce que là, ça ne va pas. S'il vous plaît, appelle à l'aide. Astuce pour faire dormir les bébés de 16 mois. S'il vous plaît, je suis allée la mettre dans son berceau. Elle a crié. Maman. Maman. Tu pleurais comment? Tu pleures comment? Tu pleures comment? Tu pleures comment? Tu cries comment? Quand on l'a mentionné son berceau, c'est écrit. Maman. Maman. Jusqu'à la voix. Maman. Ça va. On va boire de l'eau. Maman. Oui bébé. Maman. Maman. Prends ton eau. Qu'en est-il oubaza? Prends de l'eau. Bois. Dépois mon téléphone d'abord. Voilà. la dépose super prendre l'autre point bon patient ça connaît la main la science et patience au et pas verser sur le canapé et pas verser comme d'habitude tu veux verser sur le canapé va poser sur la table s'il te plaît va poser le biberon sur la table j'ai elle a posé le biberon sur la table et on ne met pas sur le canapé ont posé sur super bravo applaudi pour toi même bravo 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 et qui est moi je veux que tu donnes tu peux que l'énergie 1 et à quoi dans le milieu montrer ton nez et si j'ai dit la bouche est ce que j'ai dit la bouche j'ai dit mais oui qu'est ce que je suis quelque chose doit être tombé là c'est sûr que je suis le pied de la chaussure si tu ne vois pas tu ne vois pas le pied de la chaussure si voilà ça là bas ça oui le pied de l'autre là c'est ça bien prendre ceci bien prendre ceci 1 ok tu veux mélanger tu veux jeter tout haut 1 1 ça va grâce à votre chaussure là bas parce que je suis normal voilà classe tout bravo tu toi ouais voilà quoi ce que tu es je suis ma fille classe des chaussures tout tout oui l'as tout voilà donc la stouée classe tout tes chaussures des chaussures tout le monde c'est le monde de dormir je lui ai acheté ce tapis-là pour que les pupilles ne traversent pas j'étais tout le temps en train de changer les draps tout le temps j'ai acheté ça j'ai pris ça au marché central à 1500 avec la bouillie qu'elle boit la épice beaucoup 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 du coup quand c'est le moment de dormir et puis toujours s'attraver jusqu'à ça monte dans le dos et je suis obligé de changer le drap il m'arrivait souvent de mettre trois drapages je me suis dit mais c'est quoi étant donné que l'autre tapou que j'avais acheté que vous connaissez à sa naissance là ça s'est fendu donc j'ai pris un qui est facile donc ça c'est plus facilement ça ne peut pas se fendre comme l'autre qui était trop raide là j'ai pris celui ci et c'est plutôt bien ça sèche vitain quand l'enfant piste tu laves c'est pu ça 12 heures tu laves qui a le soleil avant qu'elle ne dorme encore que c'est déjà sec très facile ici c'est la partie impermeable donc là c'est parfois je mets une couche et dessus parfois je la mets comme ça parfois je la mets comme ça donc voilà pour l'astuce qu'est ce qu'elle fait on dort ou on ne dort pas qu'est ce que tu fais on part au salon moi je vais remettre mon fils et coup non c'est le salon pas là bas non revient voilà revient c'est pas ici c'est pas là sont pas là sont pas ici ici bien passé si maman bien passé tu vas pas ver la boîte de bon françois qui est fini finalement elle ne s'est pas endormi jusqu'à ce que ses soeurs rentrent elle a passé une journée comme ça sans dormir jusqu'à ce que ses soeurs rentrent j'ai amené les enfants au centre de santé du quartier pour acheter de quoi les déparasiter c'était aussi l'occasion d'une petite balade en soirée nous avons une cma au quartier vous connaissez certainement ce centre depuis dans mes vidéos n'hésitez pas à me dire un commentaire à quelle fréquence on vous a conseillé de déparasiter vos enfants les médecins disent ici trois mois et avant que les trois mois n'arrivent entre temps moi je les fais des culs d'aloe vera qui en même temps est un des parasitants et un antibactérien l'aloe vera m'aide beaucoup à éviter les problèmes de maux de ventre et même certains palus au centre de santé on m'a donné deux deux boîtes pour chacune et ça m'a coûté 3000 parce que je pense que c'était 400 ça m'a coûté moins de 3000 il était question qu'elle boiveux à jeûne et qu'elle prenne les deuxièmes boîtes chacune après sept jours pour bébé étant sirop et pour les grandes en comprimés après l'achat de ce médicament là nous avons profité pour faire un petit tour quartier parce qu'elle était habillée comme pour aller faire une petite balade on s'est un peu baladé question pour elle de sortir un peu de la maison depuis la rentrée scolaire et nous sommes revenus je n'ai plus continué à filmer jusqu'au lendemain samedi matin où je vous reprends au sport je fais le sport le samedi avec ma copine et par la grâce de dieu elle a pu s'offrir le bon matériel maintenant ça nous motive un peu plus surtout moi de marcher sur les tapis roulant l'aspect que c'est comme ça qu'on appelle bien cette machine j'ai commencé par m'asseoir sur cette balle si cette boule qui soulage le dos je me suis assise pour masser le dos j'ai fait l'erreur de soulever les pieds j'ai fait l'erreur une roue arrière obligatoire une roue arrière forcée nous nous sommes mis à rire en disant que ça là ce sont les signes de la vie est à peine tu soulèves les pieds c'est le corps qui te projecte en arrière voilà c'est qui s'est passé j'avais beaucoup perdu du poids pendant les vacances avec les soucis de santé la petite chirurgie que j'avais fait là mais après pendant la prise de médicaments où il fallait boire matin midi soir entre les repas j'ai encore pris du poids et c'est ce poids là que j'essaye maintenant de perdre ce n'est pas facile je vais à mon rythme et petit à petit on va y arriver c'est beaucoup plus pour la santé que pour l'esthétique parce que le poids donne les maux de dos et même les crampes c'est vrai qu'aujourd'hui c'est devenu une tendance pour toutes les mamans de se mettre au sport et moi je pense que c'est une bonne tendance ça permet d'être discipliné et ça permet de garder une certaine taille pour nous autres qui avons fait des césariennes avec les ventes qu'on ne masse pas le sport nous aide vraiment à réduire un peu toute la graisse que nous avons sur le ventre là c'est vrai qu'on n'aura plus jamais le ventre de nos 20 22 ans mais bon au moins ça va diminuer un peu en revenant du sport je me suis arrêté et un petit marché là entre chez elle et chez moi je me suis arrêté là bas pour acheter des petits trucs qu'il me fallait pour la semaine je n'étais pas un grand marché mais c'était tout ce qu'il me fallait pour la semaine c'est vrai que je ne vous ai pas tout montrer je vous ai juste montré quelques-uns pour partager les astuces du moment l'astuce que je veux partager avec vous là tout de suite c'est de vous proposer d'acheter les fruits de saison pour les goûter des enfants parce que c'est moins coûteux voilà les mandarines de 1000 francs 50 50 50 50 tu prends pour 1000 francs les enfants sont ok pour la semaine et print a que une mandarine pour l'école et le soir peuvent encore prendre une mandarine chacune à côté ce sont les condiments verts de 100 francs j'ai aussi acheté le manioc le manioc que j'ai directement épluché lavé emballé et à mettre au congélateur ça c'est l'astuce de conservation du manioc vous éplucher directement vous laissez pas dormir quand c'est découpé là vous l'avez bien vous mettez dans un sachet congélation ou un comme je viens de le faire un sac en plastique puis vous mettez au congélateur juste après je me suis apprêté pour aller à 1,2 à balmayo dont là je partage avec vous la route pour balmayo comment on appelle ça dans les vidéos des grandes youtubeuse la route trip to balmayo balmayo c'est une ville qui n'est pas très loin de yaoundé c'est sur la route de l'aéroport international de simaline et un carrefour qui sépare la route qui va balmayo et la route qui va à l'aéroport c'est sur le même autoroute en fait c'est peut-être à 45 minutes c'est une autre ville et une ancienne ville une belle petite ville quand même il y avait un de là bas et c'est facile quand il ya un événement et que quelqu'un doit quitter de yaoundé pour balmayo parce que tu quitte peut-être à 11 heures et le soir tu es déjà toi à la maison en route on a trouvé une sorte de noisette c'était la première fois que je découvrais ça une noisette qui n'a pas de coq c'est déjà comme ça prête à manger c'est vrai que je n'ai pas trouvé ça très hygiénique mais je voulais vraiment découvrir je voulais découvrir et je ne suis pas sûr de racheter cela parce que ça n'a pas de coq celle avec la coque je trouve plus hygiénique donc tu casses avant de manger ce qui est dedans l'autre ce qui est comme ça quand j'imagine qu'on touche avec les mains bref vous voyez un peu ensuite on a traversé un très beau péage avant d'arriver dans la ville de balmayo nous sommes allés à 1 2 vous savez les deux chez nous on arrive tôt et à la messe et à les témoignages vous asseyez vous attendez après il ya l'enterrement qui est souvent fait dans la stricte intimité familiale et aujourd'hui la collation est devenue toute une affaire avant quand j'allais aux deux je ne mangeais pas et quand j'étais au mongo j'allais aux deux je ne mangeais pas parce que c'était toujours des occasions très très aujourd'hui on a l'impression que les choses ont changé je ne sais pas comment expliquer ça j'ai toujours un sentiment c'est toujours bizarre en fait ça me paraît toujours bizarre parfois parfois tu arrives tu trouves seulement la décoration pour la collation tombe tu dis yes parfois c'est même pas une personne âgée parce que chez nous quand ce sont les personnes âgées 80 et plus on se dit waouh on célèbre sa vie en fait on célèbre mais quand c'est pas une personne âgée ce qui se passe aujourd'hui autour de la mort bref je ne sais pas si c'est une méthode aujourd'hui pour beaucoup plus évacuer la douleur et passer à autre chose je ne sais pas mais c'est un sujet sur lequel il faut souvent se questionner mis à part le fait que notre objectif en tant que chrétien c'est l'éternité c'est rencontrer jésus-christ mais quand tu vois ce qui se passe au 2 tu te dis tu as l'impression qu'on a banalisé certaines choses ensuite ensuite nous avons repris la route pour entrer et c'est ici que s'achève ce mini vlo j'espère que cette vidéo vous a plu tout au moins j'espère qu'elle vous a diverti merci d'avoir regardé jusqu'ici n'hésitez pas à liker à commenter et à partager merci 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 merci